Bonsoir, 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 soyez le bienvenu, Borissa Conin. Je vais maintenant m'exprimer en français. L'atelier de ce jour a un programme très fourni. Nous allons tout d'abord procéder à un entretien qui portera sur les œuvres, le travail de Borissa Conin. Ensuite, nous présenterons le film que vous avez choisi pour cette soirée et qui est en relation avec votre travail puisque c'est une adaptation d'un de vos livres. Vous avez vous-même fait cette adaptation et nous pourrons en parler si vous le voulez bien. Nous aurons également le temps de vous poser des questions mais ce ne sera qu'après avoir vu le film que vous aurez la possibilité d'acheter les livres de Borissa Conin et de les faire dédicacer. Je vous propose donc de commencer et je ne dois pas oublier, j'ai une note de service. La personne propriétaire d'une Suzuki grise immatriculée vaut 316 830 et prier de se faire connaître et d'aller à l'entrée parce qu'il y a un petit souci. Voilà, j'ai fait mon devoir. Un souci de parking donc. Voilà. Nous reprenons le fil de notre histoire, cher Borissa Conin. Le lien qui existe entre tous vos livres, qu'il s'agisse de romans policiers, de fictions générales ou d'oeuvres autres que des oeuvres de fictions, c'est l'histoire. Vous avez une passion, faire revivre des moments, des périodes de l'histoire afin de nous permettre de mieux comprendre le présent. C'est la raison pour laquelle, si vous le voulez bien, je souhaiterais que nous commencions par votre tout dernier roman. C'est le roman qui exprime au mieux ce que je viens de dire, à savoir la trilogie extraordinaire qui porte sur un album de famille russe. Les deux premières parties ont déjà été publiées en français. La première partie s'appelle Aristonomia et la seconde s'appelle L'autre voie. Et nous attendons la traduction de la troisième partie. Dans cette trilogie, nous suivons la destinée d'une famille russe, une famille libérale d'intellectuels libéraux. Cette trilogie nous permet de revivre la Russie du 20e siècle, la révolution russe, la guerre civile, les années 20 et les années 30. Vous avez déclaré que ce roman était votre livre le plus personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il en est ainsi? Merci, merci. Je voudrais commencer par dire que c'est un grand plaisir pour moi que d'être parmi vous. Je voudrais dire que je me suis mis à l'écriture assez tardivement, à l'âge de 40 ans. Cela fait donc grosso modo 20 ans que j'écris. J'ai tellement aimé cette activité que j'écris tout le temps et j'ai écrit un nombre incroyable de livres. Il y a bien des gens en Russie qui pensent que j'ai toute une équipe de nègres qui écrivent mes livres pour moi. Ce qui n'est pas le cas, j'aime avoir la situation entre les mains. Personne ne peut toucher à mon travail avant qu'il ne soit terminé, même mon épouse. J'ai écrit bon nombre de livres différents. J'ai décidé à un moment, après avoir fait de la traduction, que j'allais prendre ma retraite et écrire pour moi de la littérature sérieuse. La littérature sérieuse, c'est ce que l'on écrit pour soi parce que peu vous importe si les gens aiment ce que vous écrivez. Si vous écrivez en fait un roman policier, il faut trouver des lecteurs. Donc on se montre poli, on fait du divertissement. Si vous écrivez des choses sérieuses, il faut pouvoir se dire comme Kafka, après ma mort, brûler tout. Il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à écrire l'histoire de l'État russe. J'ai rédigé six volumes pour expliquer comment l'État russe avait évolué au fil des ans. J'ai voulu commencer aux origines pour ensuite arriver en 1917 et m'arrêter à la révolution russe. Pourquoi ? L'histoire de la Russie que j'écris est différente de celle qui a été écrite par d'autres Russes. D'un point de vue, il n'y a pas d'émotion dans ce que j'écris. La plupart des Russes, lorsqu'ils écrivent l'histoire de la Russie, parlent de leur amour de la patrie. Pour moi, écrire un livre d'histoire, c'est comprendre. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une histoire de compréhension. Si vous écrivez un livre sur la physique, vous ne parlez pas de votre amour pour la physique. La physique a des lois et il faut parler de ces lois. Il en va de même pour l'histoire. Ce que je veux faire, c'est comprendre mon pays. C'est la raison pour, j'ai dès le début, cherché à comprendre ce qui était fiction et ce qui était propagande et ce qui était fait réel. C'est sur cette base que j'ai cherché à comprendre l'histoire de la Russie. Pourquoi la situation est-elle si difficile en Russie ? Pourquoi est-ce que nous nous mouvons selon un cercle qui se répète à l'infini ? Je ne pourrais pas, ceci dit, écrire sans faire preuve d'émotion l'histoire du 20e siècle. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire familiale. C'est l'histoire de mes parents et de mes grands-parents. Je pense donc que je ne pourrais pas parler ou écrire objectivement quelque chose à propos de Joseph Staline. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de cesser d'écrire des œuvres qui ne relevaient pas de la fiction à la date de 1917. Pour aborder la sphère de la vie privée, vous vous trouvez en tant qu'enfant en possession d'un album où il y a des vieilles photos et vous vous adressez à votre grand-mère pour dire qui est cette femme, qui est cet homme. Parfois, elle répondra et elle dira, je ne sais pas qui c'est ou je ne sais plus qui c'est. J'ai oublié. Et on commence à se demander qui était ce personnage qui a un visage si intéressant. Ou on peut trouver, par exemple, une photo de classe de 1917. On regarde tous les visages si jeunes et on se demande quel a été le sort de tous ces enfants en Russie au 20e siècle. Parce que c'était la Russie, parce que c'était le 20e siècle, il se peut que bon nombre d'entre eux aient été tués très jeunes. Mais peut-être que certains ont vécu vieux et heureux. Cette série, donc, de livres sur un album de famille est composé d'un premier livre, Aristonomia, qui parle de la guerre civile, de la Révolution, ensuite les années 20, ensuite les années 30. Il y aura une série de photos et pour chaque photo, il y aura un chapitre. Six photos dans le premier album, l'histoire de ces six photos et c'est ce qui compose le premier tome. Mais les photos, les photos ne sont pas des photos réelles. Ce sont des photos que j'ai créées. J'ai beaucoup de lecteurs. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Je leur demande de m'envoyer des photos de leurs albums de famille. Et j'ai fait un travail composite, prenant un visage d'une photo, le corps d'une autre photo, etc. Vous avez un personnage principal dans le premier tome de cette trilogie, Anton Klobukov. Au début de l'histoire, c'est un adolescent. Mais il y a également une autre voix qui se fait entendre et se fera entendre sur l'ensemble de la trilogie. Cette voix est celle d'un homme qui touche à la fin de sa vie. Nous ne savons pas si c'est Anton Klobukov, vieux. Nous ne savons pas si c'est vous. Non, certainement pas, dit Boris Akonin. Mais c'est quelqu'un, c'est une voix qui parle au lecteur de sa recherche et de sa découverte d'un principe philosophique appelé aristonomia. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Écoutez, avant ça, je voudrais vous dire comment ces livres sont composés. Il y a d'abord l'aspect fiction et il y a également l'essai philosophique. C'est un essai en quelque sorte de ce point de vue. Il s'agit ici d'étudier un phénomène et un phénomène différent dans chacun des trois tomes. Il s'agit ici de notes, de notes qui ont été écrites par un homme âgé qui cherche à comprendre non pas seulement sa vie, mais la vie en général. Il n'a pas peur de montrer qu'il n'est pas érudit. En fait, ces notes qu'il jette sur papier, c'est quelque chose qu'il fait pour lui-même. Si vous lisez un livre, un livre qui est écrit par un homme ou par une femme qui a vécu une longue vie, qui a vécu de manière intéressante cette longue vie, qui s'est montrée sage et qui, à la fin de sa vie, se rappelle de tout ce qui lui est arrivé et cherche à comprendre ce qui lui est arrivé, un peu comme Bertrand Russell qui a écrit un journal, c'est extraordinaire. Voilà un peu ce que je fais dans la partie philosophique de cet ouvrage. Ce personnage dit au début, et c'est ma traduction, Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours ressenti le besoin, l'obligation de comprendre la finalité de tout ça, c'est-à-dire de moi-même, de mon pays, du monde et de la vie. Dans quelle direction les choses évoluent-elles et est-ce que ce mouvement douloureux a un sens et un objectif? On dirait qu'on parle ici un peu de la mission d'un auteur. Non, je crois que c'est la mission de tout le monde. Je crois que tous les hommes, toutes les femmes, tous les êtres vivants doivent chercher à comprendre ce qu'est la vie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir écrivain? Non, non, j'ai décidé d'être écrivain parce qu'à 40 ans, j'en avais assez de ma profession précédente parce que je voulais devenir riche, célèbre, libre et je ne voulais pas avoir à aller au bureau tous les matins à 8 heures. C'est la raison pour laquelle je suis devenue écrivain. Bien, et alors pourquoi le roman policier? Eh bien, parce que personne ne veut lire des romans philosophiques à l'heure actuelle. Mes romans philosophiques se sont bien moins bien vendus que mes polars. Bien, alors à ce stade-ci, dites-nous comment vous avez créé le personnage d'Eraste Fandorin qui est le protagoniste, le personnage central d'une des séries de vos romans. Et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez si c'est un personnage qui tout à coup vous est venu à l'esprit. Est-ce qu'il vous a fallu longtemps pour élaborer ce personnage? Ça a été assez difficile. Au début, je n'avais pas l'intention d'écrire des romans moi-même. Je voulais simplement organiser les choses pour ainsi dire. Je pensais qu'en Russie, il y avait une niche dans le marché pour cette littérature qui n'est ni trop intellectuelle, ni de trop bas niveau, quelque chose qui était divertissant. En fait, nous n'avions rien entre Dr. Jivago et la littérature de bas étage. Dans les années 80, la Russie changeait, changeait rapidement. Une nouvelle classe moyenne apparaissait. Une classe moyenne qui avait besoin de tout, de nouvelles habitudes, d'une littérature nouvelle. C'était une classe moyenne qui voulait de la nouveauté. Il y avait une très forte demande. Je connaissais bien le marché. Je voulais donc organiser quelque chose qui permettrait de répondre à cette demande. J'avais encore beaucoup d'amis, beaucoup d'amis qui avaient de grands talents en la matière et je leur ai dit, je sais comment faire les choses. Vous écrivez les romans, moi j'organiserai le processus et ça sera magnifique. Mais ils nous ont dit, ils m'ont dit, je ne sais pas, nous ne savons pas comment écrire un roman, comment trouver une intrigue. J'ai dit, moi je vous donnerai les intrigues à vous d'écrire quelque chose qui est de qualité, un produit de qualité, peu importe qui a tué qui. Ce qu'il faut, c'est satisfaire le lecteur, permettre au lecteur de croire qu'il ne lit pas un roman de bas étage. J'ai dit, je vous donnerai les intrigues à vous d'écrire le roman, mais vous savez, les Russes sont paresseux. Ils attendent l'inspiration pendant dix ans, rien ne vient à l'esprit et ils se mettent à boire. J'ai donc décidé de leur montrer comment il fallait faire et que j'allais donc écrire le premier roman moi-même. Mais je me suis dit, non, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Si on veut réussir, il faut écrire, non pas un roman, mais toute une série, un personnage qui sera repris de roman en roman. Et je me suis posé la question de savoir quel genre de personnage remporterait un succès en Russie. Les lois de l'amour sont ce qui m'est venu à l'esprit. On tombe amoureux d'une personne qui peut, pense-t-on, vous donner quelque chose que vous aimez. J'ai donc trouvé un personnage qui combinait tous les éléments de caractère que les Russes n'ont pas. Les Russes surréagissent tout le temps à tout. Ils ne sont pas patients, ils ne sont pas tolérants. Quoi d'autre que pourrais-je encore ajouter à cette liste? Ils exagèrent tout. Donc, il fallait que je crée un personnage qui était réservé, qui était digne, qui était poli. Voilà, un personnage de ce type-là. Ensuite, je me suis demandé quels étaient les personnages que j'aimais le plus dans la littérature, dans son ensemble. J'aime le prince Volkonski de Guerre et paix. La garde blanche, par exemple, est un de mes romans préférés. Il y a là un colonel que j'aime beaucoup. J'ai choisi de garder ce personnage ou un personnage semblable. C'est quelqu'un qui parle de manière curieuse. Il y a certaines syllabes qu'il ne peut pas prononcer. J'ai donc pensé que mon personnage béguerait ce qui le rendrait adorable. Ensuite, le prince Florizel de Stevenson, un des éléments du caractère de Sherlock Holmes et d'autres personnages encore afin de pouvoir procéder à une combinaison de tous ces caractéristiques. Et j'ai créé un Frankenstein en quelque sorte. J'ai pensé qu'il me fallait donc ajouter quelque chose qui me soit propre. Et c'est ce qui a rendu ce personnage non statique. Donc, c'était un personnage qui allait évoluer de roman en roman, qui allait s'assagir tout au long de sa vie, qui allait parcourir les différents âges de la vie. Dans le premier roman, il a 20 ans. Dans le dernier, il a 64 ans, je crois. Et pourquoi situez-vous vos romans au 19e siècle ? Pour deux raisons et la réponse. Tout d'abord, je ne sais pas ce qui se passe au plan de la criminalité en Russie à l'heure actuelle. Je ne connais pas de criminel, je ne connais pas de policier. Il y a bien des gens qui connaissent tout cela beaucoup mieux que moi et je pense que l'on verrait que je ne m'y connais pas. Le 19e siècle, tout le monde est mort, personne ne peut vérifier ce que je dis. Voilà, ça c'était la première raison, une des raisons. Puis il y a une autre raison. J'ai une certaine nostalgie pour la grande littérature russe du 19e siècle et j'ai voulu jouer un peu avec les styles littéraires différents. Il y a bien sûr l'intrigue policière, mais il y a toujours également une intrigue qui concerne le pouvoir, le prestige. Si mon lecteur est quelqu'un qui connaît un peu les classiques, il va reconnaître certaines situations. Il va voir comment je prends certains éléments, des romans de cette époque et comment je joue avec. J'ai une question, une petite question subsidiaire à vous poser. Lorsque l'on est, lorsque l'on vit dans un pays qui a connu une révolution et lorsque l'on aime l'histoire, le souhait de savoir comment les choses se passaient avant, est-ce que c'est quelque chose qui devient un peu une obsession? Est-ce que ça a été le cas pour vous? Je ne sais pas ce qu'il en est des autres Russes, mais moi j'ai toujours été obsédée par l'histoire, le passage du temps. J'ai toujours été intriguée par la question de savoir où les gens allaient lorsqu'ils mourraient. J'ai toujours aimé les cimetières, les vieux cimetières. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur les vieux cimetières. Au début, lorsque j'avais besoin de noms pour certains de mes personnages, j'allais me promener dans un vieux cimetière et je choisissais des noms, des noms de gens qui ont vécu au 19e siècle. Je cherchais à m'imaginer ce que cette personne avait été et je cherchais à les faire revivre. Lorsque vous avez publié la première histoire concernant Erast Fandorin, intitulée Azazel en français, vous travailliez à l'époque auprès d'une revue littéraire et vous étiez d'ailleurs également quelqu'un qui connaissait très bien la littérature et la langue japonaise. Est-ce que vous pourriez nous dire comment le Japon est entré dans votre vie? Parce que le Japon a une influence sur le personnage Fandorin. Oui, j'aime beaucoup le Japon. Et j'ai obtenu un diplôme en histoire du Japon à l'université. J'ai étudié au Japon. J'ai traduit de la littérature japonaise pendant bien des années, avant même de commencer à écrire moi-même. Pour moi, le Japon est un pays très important parce que quand je m'y suis rendue et que j'étais très jeune, j'ai pu absorber énormément de choses, acquérir de nouvelles expériences. Et j'ai appris un certain nombre de choses dans ce pays qui m'ont beaucoup aidée par la suite. D'abord, la beauté des choses simples. Les Japonais connaissent bien toute cette question de la beauté cachée. Quand on doit parfois être qualifié pour comprendre avec mon haiku le plus utile, le haiku ou enfin peu importe la prononciation, donc les petits poèmes de trois lignes avec cinq ou sept syllabes. Et mon préféré date du XVIIIe siècle. Et si on n'est pas du tout versé dans ce genre de questions, on se dit que c'est un petit peu étrange. Voilà comment se présente ce haiku. Quelque chose de très japonais, d'exotique, attrapeur, libellule, ça ne veut pas dire grand chose. Mais si on connaît, si on sait que c'est une femme qui l'a écrit après avoir donné le bain à son bébé de trois ans, on comprend toute la portée de ce haiku et c'est comme tout l'univers qui s'ouvre. Donc, mon attrapeur de libellule, où es-tu parti aujourd'hui ? C'est magnifique. Donc, ça c'est une chose, la beauté des choses simples. Et d'autre part, un autre point que j'ai retenu de la culture japonaise, c'est que le comment est plus important que le pourquoi. Donc, le comment. Parce que, dans l'Occident, on pense toujours qu'il faut un but. On veut toujours tenter telle ou telle action dans un certain but pour l'avenir. Alors qu'au Japon, ce qui est plus important, c'est l'instant présent et le comment. Donc, les moyens sont plus importants que la fin. Et je crois que c'est tout à fait primordial. Quand avez-vous découvert le Japon ? C'était aux alentours de quelle année ? Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser au Japon ? Non, vous nous avez dit que vous avez eu la chance de vous rendre au Japon. Eh bien, c'était la fin des années 70. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que quitter l'Union soviétique à l'époque du rideau de fer, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai eu de la chance parce que mon université avait un échange avec une université japonaise. Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous avez l'impression que l'influence de cette vision japonaise ou de cette littérature japonaise a ensuite influencé votre façon d'écrire et vos personnages ? Oui, bien entendu. C'est évident. Et encore plus avec les années parce que quand j'ai commencé à écrire, mes premiers romans étaient écrits dans un style très fleuri, avec énormément d'arabesque, pourrait-on dire. Et maintenant, j'écris avec un style beaucoup plus simple. Et j'en ai assez de tous ces jeux, de toutes ces figures de style. Ou alors plutôt, même si je fais des efforts sur le style, il ne faut pas que ça se voit. Quand vous avez commencé la série des romans des races de Fandorine, vous aviez imaginé au départ que vous souhaitiez écrire 16 romans dans 16 styles différents. 16 sous-genres. C'est le roman policier avec des sous-genres. Alors maintenant, je ne me souviens plus de la liste exacte, mais de quoi s'agissait-il exactement ? Alors, quels étaient ces différents sous-genres ? Alors, il y avait un roman policier à connotation politique, exotique, dickensien, ou encore polar au sujet d'un tueur à gage, d'un psychopathe, etc. Donc, vous aviez tout prévu dans votre tête, vous aviez tout organisé, mais vous n'avez pas bouclé la boucle. Si, si, cette année, j'ai publié le dernier de cette série de 16 polars, donc j'ai achevé cette entreprise. Vous êtes très organisé, tout est bien planifié dans votre tête. Alors, écoutez, j'ai grandi dans un pays socialiste, les plans quinquennaux, l'économie planifiée, je connais bien. Alors, vous pensez que c'est là la raison ? D'accord. L'un des plaisirs nombreux que l'on trouve dans une série policière, comme celle d'Eraste Fandorine ou celle de Sœur Pélagie, un autre personnage que vous avez créé, est que ces personnages se retrouvent impliqués dans des aventures absolument incroyables, mais ils y arrivent toujours. Pas forcément, pas toujours, dans mon cas, et dans le cas de Fandorine, pas toujours. Effectivement, mais tout de même, ces personnages, ces héros traversent le roman et ils s'en sortent. Et Erast Fandorine, quant à lui, a des idiosyncrasies qui lui sont propres, il est très organisé, il est très élégant, il est brillant, il a toutes ses caractéristiques et c'est extrêmement rassurant, c'est extrêmement apaisant pour le lecteur parce qu'on sait à quoi s'en tenir, on le connaît, on le retrouve, on a le plaisir de retrouver ses aventures. Est-ce que c'est une des nombreuses raisons qui fait que ces romans ont eu autant de succès, que ces romans policiers ont eu autant de succès en Russie ? Peut-être, mais je dirais que j'ai surtout eu du succès parce que j'ai eu de la chance. Alors, il y a eu un alignement des planètes et j'ai eu de la chance. D'autres écrivains sont tout à fait excellents, mais l'alignement des planètes n'était pas optimal à l'époque et on peut dire que les planètes ont été alignées en ce qui me concerne. Et peut-être, d'autre part, que je me suis énormément amusée à écrire ces romans et le public, les lecteurs l'ont certainement ressenti. Vous avez donc beaucoup réfléchi à toute la question de la mort et on raconte d'ailleurs même que vous étiez en train d'écrire un livre sur le suicide des écrivains et que c'est pour vous changer les idées que vous aviez commencé à écrire des romans policiers. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. J'ai écrit un premier livre, un essai sous mon vrai nom, pas Boris Akounine, mais mon nom imprononçable, qui s'appelait « L'écrivain et le suicide ». En Union soviétique, il n'y avait pas d'ouvrage sur le suicide car nous étions le pays le plus heureux sur Terre donc il n'y avait pas de suicide forcément. Et il y avait Durkheim en Occident mais en Russie, il n'y avait rien. Et la première partie de ce volume était simplement une compilation de différentes théories, d'analyses dans d'autres pays, etc. et j'ai choisi des écrivains qui s'étaient suicidés comme matériel pour enquêter sur la question. Pas parce que je m'intéressais au problème du suicide des écrivains mais parce que je me suis dit « Mais si quelqu'un décide de mettre fin à ses jours, souvent on ne sait pas pourquoi la personne s'est suicidée. » ça reste un mystère. Alors qu'avec un écrivain, si c'est un écrivain qui se suicide, on peut se dire qu'il aura tout expliqué dans un roman, dans un poème, dans une note qu'il aura laissée avant de se suicider. Donc c'est assez facile comme matériel pour étudier la question du suicide. Donc c'était un livre assez volumineux et bien sûr c'était très déprimant d'étudier cette problématique. J'ai dû faire des pauses et c'est là que j'ai commencé à écrire ces premiers romans. J'ai commencé donc à ce moment-là à écrire mes trois premiers romans pour me changer les idées, les trois premiers romans de la série de Fandorine quand j'ai fait une pause dans mon écriture de ce livre sur le suicide. Et en matière de romans policiers, dans l'univers des romans policiers, est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimez particulièrement ? Avez-vous l'habitude de lire des romans policiers ? Je n'aimais pas beaucoup les romans policiers américains classiques. Quant aux romans policiers français avec la connotation sociale, oui, je les appréciais, mais pas tant que ça. Donc c'est essentiellement les romans policiers britanniques que j'aimais bien. Mais je dirais qu'on peut les classer en deux catégories, Conan Doyle et Agatha Christie. La différence, c'est qu'avec Agatha Christie, l'intrigue est toujours très élaborée, très compliquée, avec beaucoup de surprises, alors que chez Arthur Conan Doyle, c'est plutôt une question d'atmosphère qui est créée. Donc on peut relire les romans de Conan Doyle pour se replonger dans cette ambiance de l'Angleterre victorienne, alors qu'avec Agatha Christie, une fois que je savais qui avait tué qui, je n'avais pas envie de relire Agatha Christie. Donc j'avais envie d'écrire des polars qu'on ait envie de relire plusieurs fois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des astuces dans chacun. Et si on lit le livre une première fois, on peut très bien suivre uniquement l'intrigue. Et puis si on relit le même livre, on découvre des surprises qu'on n'avait pas vues la première fois. Et la troisième fois, il y a autre chose qui vous saute aux yeux. C'est un petit peu comme ces matrioshkas, ces poupées russes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Vous avez dit un jour que vos livres étaient comme des lettres que vous écriviez en Russie depuis l'étranger, étranger où vous habitez. Est-ce que ça reste vrai ? Étant donné que je ne suis pas allée en Russie depuis 2014, la Russie, mon pays, eh bien je n'ai pas d'autre moyen de communiquer avec la Russie et avec mes lecteurs. À part le fait d'écrire ces livres, effectivement, ça peut s'apparenter au fait d'écrire des lettres. Et puis il y a également les réseaux sociaux, bien sûr, mais ça c'est différent. Et si vous souhaitez savoir quelle est la personnalité réelle d'un écrivain, il ne faut pas entendre ses entretiens ou lire son journal ou ses lettres, mais vraiment lire ses romans. Parce que c'est là qu'il se dévoile. Si on lit Dostoevsky, on va lire ses romans et on pourra aussi lire ses essais. Mais ses essais ne sont pas aussi riches que ses romans. Il est certainement plus doué en tant qu'écrivain qu'il n'était en tant qu'être humain, en tout cas à mon avis. et c'est vrai également pour tout autre grand écrivain. Si un écrivain avait été plus doué dans la vie que dans l'écriture, cela veut dire qu'il n'avait pas bien choisi sa profession. Maintenant, nous en arrivons au moment où je dois vous demander si un jeune écrivain qui souhaiterait se lancer dans l'écriture de polars, de romans policiers, qui pourrait peut-être avoir 60 ans, certes, mais qui serait jeune en ce sens qu'il aborderait l'écriture d'un roman policier, d'un polar, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil ? Les écueils à éviter ? Alors, la règle de base, c'est qu'on doit être à l'écoute de soi-même. On doit essayer de comprendre où on a des atouts, où on est le plus fort, où on arrive le mieux à s'exprimer et on doit miser là-dessus. On ne doit pas essayer d'imiter qui que ce soit. On doit vraiment être soi-même et là, personne ne pourra vous aider sauf vous-même. Et puis, pour ce qui est des astuces techniques, je dirais que il y a différentes façons de s'y prendre. Mais je vais vous expliquer comment je m'y prends moi et peut-être que certains de ces conseils peuvent être utiles. D'abord, chaque roman policier, pas seulement les miens, mais pour n'importe quel auteur, commence par une idée et un ressort. Il doit y avoir un ressort autour duquel on peut bâtir l'intrigue. Par exemple, Agatha Christie. L'idée de départ, c'est que le coupable peut très bien être le narrateur. Par exemple, le meurtre de Roger Ackroyd. C'est une idée tout à fait formidable et on construit tout le roman autour de cette idée de départ. Ou alors, on peut imaginer qu'il y ait toute une série de suspects, mais que ce n'est pas uniquement un seul qui a commis le crime, mais tous ensemble, comme le crime de l'Orient Express. ou alors, le coupable est quelqu'un qui est tué au départ du roman, donc on l'écarte a priori comme suspect, mais en réalité, c'est lui qui a commis le crime. Donc voilà, il faut qu'il y ait une idée de départ autour de laquelle on va bâtir le polar. Une fois qu'on a cette idée principale, on doit créer des personnages. il faut essayer de voir de combien de personnages on a besoin et ensuite, on commence à construire ces personnages avant même de réfléchir au déroulement de l'intrigue. Et donc, pour ces différents personnages, il faut les créer, les étoffer et tout savoir de ces personnages. Même des aspects qui, parfois, ne vont pas ressortir dans l'histoire. C'est un petit peu le principe Stanislavski. même si on a un tout petit rôle qu'on arrive sur scène et qu'on dit deux mots à peine, on doit tout savoir du personnage et le personnage doit obéir à sa logique propre et c'est lui qui sera le tsar de son univers, entre guillemets, même si on ne va voir qu'une bribe par la suite. Donc, on doit construire les personnages et on essaye de développer ces personnages, tout savoir de ces personnages et il faut aussi trouver le bon nom pour tous ces personnages et ça, c'est loin d'être facile parce que c'est quelque chose qui n'obéit pas à la logique. On doit attendre de trouver le bon équilibre, de trouver une sorte de déclic parce que si on ne donne pas le bon nom au personnage, le personnage ne sera pas aussi vivant. donc, une fois qu'on a cette idée de départ et les personnages, moi, ce qui me concerne, j'essaye de faire ce que j'appelle l'atmographie, entre guillemets, du roman. C'est un petit peu le rythme, l'évolution du roman policier parce qu'il faut réfléchir à cette question de rythme du roman, voir dans quel moment on va relâcher la pression ou au contraire créer une tension, etc. Et on va donc décider soit de partir tout en haut puis d'avoir un rythme qui baisse ou alors on commence lentement et ensuite on a le rythme qui augmente tout à coup et avant la fin, bien sûr, il faut qu'il y ait un rythme propre et enfin pour conclure on peut avoir une conclusion comme ceci en disant et il vécure heureux et il y aura beaucoup d'enfants ou alors on peut choisir de s'arrêter sur un climax et même quand le roman sera terminé le lecteur continuera à y réfléchir pendant un certain temps. Donc une fois qu'on a ce rythme on va diviser le roman en chapitres et il faudra que les coupures correspondent bien au rythme et une fois qu'on a tout cela il faut rédiger une sorte de synopsis du roman qui est environ deux fois plus court que la longueur finale du roman. on a toute l'histoire tout le résumé mais sauf les dialogues et les descriptions par exemple et une fois qu'on a ce résumé on va ensuite l'étoffer c'est un petit peu comme quand on construit une maison on a d'abord les plans ensuite on construit les murs et puis on fait la peinture etc. et puis il y a encore une autre astuce que j'ai découverte assez tard dans ma carrière et qui a été assez utile en ce qui me concerne c'est la toute dernière phase de l'écriture car lorsqu'on commence à écrire chaque épisode a son atmosphère propre et il faut soi-même se mettre dans la bonne atmosphère avec la tristesse ou l'euphorie nécessaire et pour cela il faut arriver à se connaître soi-même et à changer d'émotion et pour moi la musique est très utile j'ai toute une bibliothèque musicale où je peux créer ainsi différentes ambiances changer d'état d'esprit et ainsi je serai dans le bon état d'esprit voilà ce n'est pas si compliqué merci infiniment je crois que tout ce que vous nous avez livré était très intime relevé de votre sphère privée je crois qu'il a été très intéressant de vous entendre mais le moment est venu maintenant de poursuivre je crois que ce que nous devrions faire au mieux c'est de parler du film et ensuite on pourra poser des questions sur l'ensemble de ce qui aura été fait ce soir nous vous avons demandé de choisir un film un film qui est en relation avec votre travail vos romans et vous avez choisi l'espion pourquoi et bien je voudrais vous dire tout d'abord que ce n'est pas moi qui ai adapté le roman au cinéma donc je ne suis pas responsable je vous le dis tout de suite je vous l'annonce je suis un spectateur comme vous en fait il s'agit de l'adaptation d'un de mes romans un roman qui fait partie d'une série distincte à un moment donné j'ai décidé que je souhaitais écrire une série de romans chaque roman étant en quelque sorte un représentant typique d'un genre je prendrai tous les stéréotypes appartenant à un genre pour écrire l'archétype du roman correspondant à ce genre et chaque roman porterait le titre de ce genre j'ai écrit deux livres pour les enfants un pour jeune fille un pour garçon le premier livre s'appelle le livre pour les filles et l'autre le livre pour les garçons j'ai écrit un livre de science fiction qui s'appelle science fiction j'ai appelé également un livre la quête qui était précisément une quête etc ici vous avez l'adaptation du roman qui traite de l'espionnage j'ai grandi en union soviétique à une époque où les espions étaient vraiment très importants et le KGB attrapait toutes sortes d'espions qui étaient envoyés de l'étranger pour causer la ruine de notre pays ces livres étaient illustrés de manière très amusante et c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma jeunesse je voulais donc écrire un livre de ce genre un livre sur l'archétype de l'espion un méga espion un fasciste la NKBD telle qu'on l'appelait à l'époque luttait contre cet espion de l'extérieur j'ai écrit ce roman ça m'a beaucoup amusé mais mes lecteurs ont eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce roman il s'agit d'un des mystères de l'histoire russe le 22 juin 1941 l'armée allemande et ses alliés ont attaqué la Russie de la Baltique à la mer Noire 190 divisions qui se sont amoncelées à la frontière pendant des semaines et ça a pris Staline par surprise comment était-ce possible qu'il ait été surpris comme ça personne ne le sait cinq jours avant la guerre Staline a publié une déclaration disant qu'il n'y aurait pas de guerre avec l'Allemagne lorsque la guerre a commencé il s'est caché personne ne l'a vu pendant dix jours tellement il était choqué comment ceci a-t-il pu se produire cinq millions de soldats massés à votre frontière et vous n'en saviez rien l'histoire que j'ai écrite explique pourquoi cet événement a pris Staline par surprise comme je l'ai dit c'est un peu étrange comme histoire c'est une histoire ceci dit qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît il y a un rebondissement mais je ne savais pas comment en fait transposer ce que j'avais écrit à l'écran lorsque j'ai rencontré le réalisateur j'ai été déçue parce que c'était son premier film il était tout jeune et je me suis dit c'est probablement le fils de quelqu'un ou le beau fils de quelqu'un et que je n'allais pas accepter et que cette personne se charge de l'adaptation mais j'ai quand même commencé à lui parler et je lui ai dit comment est-ce que vous allez transposer cette histoire et il a dit je pense faire comme ceci Moscou sera représenté de manière tout à fait réaliste comme Moscou se présentait en 1941 et le public pensera que c'est un film réaliste et ensuite on va changer un peu de gamme et les spectateurs verront que ce n'est pas tout à fait Moscou parce que dans le Moscou qu'ils verront à l'écran il y aura des bâtiments très élevés des grattes ciels donc la situation est réaliste mais il y a des éléments irréalistes je me suis dit bon je vais voir ce qu'il en fait et qu'en avez-vous pensé et bien c'était amusant pour moi il y a juste une chose juste une chose malheureusement ce qu'il montre dans le film est en fait une mini-série qui a été condensée en fait il y a quatre épisodes à mon avis certains éléments de l'histoire sont incompréhensibles simplement parce qu'il y a eu des coupures bien donc ce n'est pas vous qui avez adapté le roman à l'écran mais qu'en est-il des deux personnages quelqu'un a dit que les deux personnages officiers de la NKVD dont l'un s'appelle Dorine certains ont dit donc que Dorine ressemble beaucoup à Fandorine oui oui bien sûr toutes les séries sont liées les unes aux autres et il y aura ici certains éléments de Fandorine ce Dorine que vous allez voir fait partie de Fandorine mais aussi de Von Dorine qui fait partie d'une autre série en fait c'est comme une toile d'araignée tout est relié et d'une série à une autre il y a toujours des petits rappels si vous voulez ce n'est pas important ceci dit vous pouvez lire chaque livre séparément vous n'avez pas besoin de savoir quelles sont toutes les ramifications merci merci infiniment nous nous réjouissons beaucoup de voir le film je crois que le moment est venu maintenant pour vous chers spectateurs de poser les questions que vous pourriez avoir à l'attention de Boris Hakounine en anglais ou en français je traduirai ce que vous avez dit en anglais et attendez qu'on vous apporte un microphone s'il vous plaît avant de prendre la parole si possible posez votre question en anglais ce sera plus facile mais pas en russe parce que nous n'avions nous n'avons pas d'interprétation à partir du russe ma question est la suivante lorsque vous commencez à écrire quelques livres que ce soit est-ce que vous savez toujours comment le livre va se terminer ou est-ce que la fin se révèle au fur et à mesure de l'écriture ça dépend si c'est de la littérature si ce n'est pas Aristonomia je sais bien sûr quelle sera la dernière phrase du roman et vous savez comment l'intrigue va évoluer oui oui parce que c'est une construction je construis un roman comme une maison donc vous n'avez jamais de surprise en cours de route parfois à plusieurs reprises je n'ai pas aimé le résultat je n'ai pas aimé la maison que j'avais construite et dans ce cas-là je n'ai simplement pas ouvert la porte de la maison j'ai peut-être décidé d'utiliser certains éléments de la structure ailleurs ceci dit j'ai un roman un roman sur les pirates que j'ai écrit et que je n'ai pas aimé il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce roman et tout à coup j'ai eu une idée j'ai réécrit la même histoire de manière différente c'est un narrateur qui racontait l'histoire et c'est en fait le pirate le pardon pas le pirate c'est le perroquet qui vit sur le bateau du pirate qui racontait l'histoire et là ça devenait intéressant mais j'ai dû refaire tout le roman quand on voit le monde à travers les yeux d'un perroquet on voit les choses de manière très différente le méchant n'est pas toujours celui qu'on croit pour un perroquet c'est de préférence le chat qui est le méchant merci merci beaucoup de ces explications vous avez dit que vous n'aimiez pas beaucoup les thrillers les polars américains ni les français qu'en est-il des romans policiers nordiques des pays nordiques ceux qui nous viennent de Scandinavie eh bien il y a un problème ici les romans policiers scandinaves vont commencer à devenir populaires alors que j'avais déjà commencé à écrire mes livres et dès que j'ai commencé à écrire j'ai cessé de lire des oeuvres de fiction je ne lis pas les romans d'autres auteurs lorsque j'écris moi-même un roman ça me déstabilise c'est pas bon pour moi je n'ai donc jamais lu Mankell je n'ai jamais lu Larson par exemple je n'ai pas lu ces livres-là et qu'en est-il des classiques d'Achelle Hammett écoutez je peux vous expliquer pourquoi je n'aime pas ces romans-là ces romans policiers américains c'est très terre-à-terre moi j'aime le policier qui est à la fois gentleman avec une touche de romanesque ce n'est pas américain du tout Merci merci beaucoup de toutes les informations que vous venez de nous de donner je viens de lire le roman que vous avez signé avec le pseudonyme Anna Borisova pourquoi prendre un pseudonyme de femme et bien à un moment je me suis un peu fatigué des attentes de mes spectateurs mes spectateurs savaient ce que j'allais dire ou quelle mélodie j'allais chanter je me suis dit qu'il était important de faire autre chose mais vous savez les lecteurs sont comme des enfants lorsque vous les mettez au lit il faut leur raconter la même histoire avec exactement les mêmes mots sinon ils se plaignent mais moi je voulais raconter une autre histoire raison pour laquelle j'ai créé une nouvelle série que j'ai appelée les auteurs j'ai créé deux auteurs qui ont commencé à publier des livres mais personne ne savait que ces deux auteurs étaient en fait Boris Hakunin chacun de ces auteurs a publié trois romans j'ai donc pu écrire en tant qu'auteur différent tout autre chose et j'avais deux pseudonymes un homme une femme et personne ne s'en est aperçu avant que chacun de ces auteurs ait écrit trois romans il y a Anna Borisova Borisova ça ressemble un peu à votre nom oui mais le nom de l'homme était encore plus semblable Anatoly Brusnikin A O Brusnikin Anatoly Brusnikin en quelque sorte et donc le mystère a été percé par certains Vous ne vouliez pas en fait imiter le style féminin ? Si bien sûr je voulais écrire comme je pensais qu'une femme écrit Je me suis dit qu'une femme ajoutait des rondeurs alors que moi j'étais très organisée ligne droite des angles partout Bonjour Je voulais vous dire que je suis ravie de vous rencontrer ça a toujours été un rêve pour moi que de vous rencontrer Azazel Yanaskov et un autre livre ont fait l'objet de films le Gambit turc par exemple était le troisième et puis également le conseiller d'état à votre avis quel est le meilleur acteur qui est joué le rôle de Van Doren écoutez je connais tous les acteurs je crois qu'il ne serait pas aimable de ma part de dire qui je préfère mais il y en a un que je préfère ou deux autres c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant il y aurait-il d'autres questions j'ai des tonnes de questions que je voudrais vous poser je vous poserai une toute petite question à propos de vos chaussures est-ce qu'il y a un prototype russe à ces chaussures oui oui tout à fait je suis très patriotique au niveau des chaussures est-ce que vous avez l'intention de continuer avec la série concernant la nonne Pellagy non il n'y en a eu que trois Pellagy et le bulldog blanc Pellagy et le moine noir Pellagy et le coque rouge et c'est là que ça s'arrête est-ce que vous avez un autre détective auquel vous songez non non je crois que j'ai fini cette activité ça fait assez longtemps que j'écris des histoires qui impliquent un détective je deviens plus âgé je commence à devenir un peu ennuyeux je me détourne de la fiction et j'écris autre chose ces jours-ci merci merci comme je l'ai annoncé tout à l'heure nous allons avoir cinq minutes de pause ensuite nous allons projeter le film et après la projection du film vous pourrez faire dédicacer les livres que vous pouvez d'ailleurs acheter au fond de la salle et il y aura également une verrie qui vous sera offerte à tout de suite merci merci merci